Mon Père Que la grâce de Jésus notre Seigneur et l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit-Saint soient toujours avec vous, bien-aimés dans le Christ. En ce troisième dimanche de carême de la naissée, la liturgie de la parole est centrée sur la conversion, métanoïa. Jésus dit dans la part de l'évangile, « Eh bien non, et je vous l'ai dit encore, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de la même manière. » Jésus donc nous appelle à considérer notre manière de vivre pour qu'elle nous conduise vers une vie pleine, une vie durable, une vie nouvelle, une vie agréable, une vie de bonté. Il nous invite donc à voir la souffrance des autres, de rencontrer la misère du peuple et d'agir, d'intervenir, de faire quelque chose. Cela fait partie du chemin de la conversion. Jésus, encore dans la part de l'évangile, souligne la parabole, « Un homme avait un figuier planté dans sa vigne, il vint chercher du fruit sur ses figuiers et n'en trouve pas. » Et donc, il décide de couper ça. Il demande aux vignerons de couper, parce que ça ne sert à rien. À quoi bon le laisser épuiser les sols ? Mais les vignerons répondent au Seigneur, « Laisse-les encore cette année, le temps que je bêche autour et y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. » Il ne faut pas les couper. Bien-aimés dans le Christ, cette parabole du figuier nous invite à la patience, la patience des dieux. Dieu lui-même est patient et il nous invite à cette patience, la patience des dieux. Dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, Dieu se révèle toujours comme un Dieu patient. C'est Dieu patient qui pardonne. C'est Dieu patient qui nous voit en secret. Tout ce que nous faisons, du cache-cache, mais il nous attend. Il attend notre conversion. Il attend notre changement. Il nous attend. Bien-aimés dans le Christ. Et parce que notre Dieu est un Dieu patient, il nous invite à être patient. Saint Paul le souligne dans ses écrits, mais surtout quand il invite et il exhorte les jeunes collègues Timothée à être un homme patient. Un homme de Dieu doit être patient. Il doit rechercher toujours la patience parce que la patience lui donne la force. La patience est une qualité importante de tout responsable, de toute personne humaine. Si nous voulons vraiment avoir des relations humaines fortes, des bonnes relations humaines, nous devons être patient. Nous devons être patient. La patience du croyant, c'est un aspect de la vie chrétienne normale. Parce que cette qualité n'est pas réservée seulement aux responsables, mais c'est une qualité pour toute personne, pour tout chrétien. Saint Paul le dit, la patience est le fruit de l'esprit. La patience guide nos pas. La patience enracine nos relations humaines. La patience nous aide. Nous aide à construire la maîtrise de soi. Nous aide à construire notre personnalité. La patience nous aide à aimer d'une façon durable. La patience nous aide à forger la vie, à construire la vie, à créer la vie d'une façon solide. La patience nous invite à endurer les épreuves. Si nous ne sommes pas patients, nous ne pouvons pas endurer les épreuves. Nous pouvons endurer les afflictions. Nous ne pouvons pas être solides. Saint Jacques, par exemple, nous dit, soyez patient comme un cultivateur pour attendre les fruits. Voilà pourquoi la parabole du figuier, les vignerons, dit, Seigneur, donne-moi encore du temps, les temps de bêcher tout autour, les temps des maîtres du fumier, les temps d'arroser. Peut-être, dans l'avenir, cela va donner du fruit, du bon fruit, bien-aimé dans le Christ. Nous sommes invités à la conversion. Nous sommes invités à changer notre vie. Nous sommes invités à une transformation. Et parce que Dieu voit notre vie, il voit notre misère. C'est ce qui déclenche la vocation même de Moïse. Dans la première lecture d'aujourd'hui, le livre de l'Exode, Dieu apparaît à Moïse dans le buisson ardent. Il lui dit son nom. Je suis celui qui suis. J'ai vu la misère de mon peuple qui souffre de l'esclavage dans les pays de l'Égypte. Je vais les sauver. Je vais libérer mon peuple. Bien-aimé dans le Christ, je voudrais que nous puissions faire une méditation aussi autour de la liberté et la libération. Quelle différence y a-t-il entre la liberté et la libération ? La liberté, c'est que nous agissons selon nous, selon ce qui nous plaît, selon ce que nous voulons. Bien-aimé dans le Christ, aujourd'hui, on entend des gens dire, mais je suis libre. Laisse-moi, je suis libre. Laisse-moi agir, je suis libre. De quelle liberté ? Nous devons libérer notre liberté. Nous devons libérer notre liberté. Le Seigneur nous invite à cela. Il est le Dieu libérateur. Et nous devons, dans cette dynamique de la conversion, de la métanoïa, faire l'expérience du Dieu libérateur. Quand nous faisons l'expérience du Dieu libérateur, et là, nous sommes dans la conversion, et là, nous sommes dans la transformation. Bien-aimé dans le Christ, Dieu a vu la misère de son peuple et il se décide de libérer son peuple. Dieu, au quotidien, voit la misère de nos péchés et il décide de nous libérer de l'esclavagisme du péché, de la situation du péché. Bien-aimé dans le Christ, avec notre propre liberté, nous restons dans la situation d'un esclave. Et parce que nous disons, nous sommes libres, nous faisons ce qu'il nous semble bon à faire. Et parce que nous sommes libres, nous piétinons sur les pieds des autres. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. La liberté. Nous devons tendre vers la vraie liberté. C'est là la conversion. La vraie liberté, celle que je suis appelé à être plutôt qu'à avoir. Ce n'est pas un concept intellectuel, bien-aimé dans le Christ, la vraie liberté. La vraie liberté est une réalité existentielle. Quand il m'arrive de vivre une relation de fraternité, voilà, j'éprouve la vérité de l'être. Et cette vérité vécue me libère. J'existe alors véritablement. Bien-aimé dans le Christ, Dieu vient nous libérer de nos carcans. Viens nous libérer, Seigneur. Toi qui nous vois en secret, viens nous libérer. Nous sommes objet et sujet de notre petite liberté et nous voulons rester là. À travers une relation fraternelle, je découvre l'essence de mon existence, l'essence de ma liberté. Je ne peux pas me contacter de ma petite liberté, piétiner sur les autres. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, les gens dans l'opulence. Et à côté d'eux, des petits peuples qui manquent même un petit pain, même un petit morceau de viande, même un petit morceau de savon pour se laver. Bien-aimé dans le Christ, il sait de quelle liberté que nous prenons au quotidien, je suis libre. Bien-aimé dans le Christ, Dieu seul libère. Dieu seul nous libère de nos idées. Bien-aimé dans le Christ, si nous prenons le temps d'aller dans ces gens, au chapitre 3, les dialogues de Jésus avec Nicodème, nous pouvons voir cette dynamique. Comment Jésus demande à Nicodème de naître de nouveau. Nul ne peut voir le règne de Dieu s'il naît de nouveau. C'est là la conversion. La conversion, c'est naître de nouveau. Je suis chrétien, c'est bien beau. Mais je dois naître de nouveau. Je dois entrer dans un nouveau regard. Le nouveau regard qui vient de l'intérieur, de la liberté que Dieu lui-même nous libère. Notre liberté doit être libérée. Afin que nous puissions vivre une relation de fraternité. Une relation de fraternité, c'est une relation de liberté, mais c'est une relation de respect, de considération. Bien-aimé dans le Christ, un nouveau regard qui vient de l'intérieur, il s'agit de la liberté. Et cette liberté n'est pas un acquis, mais c'est la possibilité d'action. La possibilité d'action, je dois le devenir. Je dois devenir pleinement libre pour éviter que Dieu ne me pardonne pas. Mais Dieu est toujours miséricordieux. Il est lent à la colère, la patience. Il nous attend pour nous libérer. Libérer notre liberté. La parole de Dieu d'aujourd'hui nous invite à la conversion. Et la conversion est un exercice permanent. Nous devons naître de nouveau tous les jours. Nous devons nous convertir tous les jours. Nous devons obtenir un nouveau regard tous les jours. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur de souffrir. Parce que la vraie liberté, la pleine liberté, c'est qu'on n'a peur de rien. On n'a pas peur. Parce qu'on déclenche des relations, des fraternités vraies. Des relations, des libertés intérieures. Un regard nouveau. Avec un regard nouveau, on n'a pas peur. Avec un regard nouveau, on n'est pas dans le cache-cache. Avec un regard nouveau, on n'est pas dans la corruption. Avec un regard nouveau, on n'est pas dans la compromission. Le temps de carême, c'est ce temps merveilleux que le Christ nous libère. Le Christ nous libère afin que nous puissions vivre pleinement notre existence. Parce que la liberté de l'homme, nous l'appelons aussi existence. Vivre pleinement notre existence, c'est vivre une liberté libérée. Renaitre de nouveau et nous convertir au quotidien. Bien-aimé dans le Christ, recevez la bénédiction du Seigneur. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Père, mon Père, en toi je me confie. Amen. Amen. – Sous-titrage FR 2021